Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer un petit peu le futur de Nintendo. On a eu une petite surprise il y a deux jours de ça. C'est que le président de Nintendo, donc Monsieur Kimishima, a démissionné et va être donc remplacé par quelqu'un au nom de Monsieur Furukawa. Alors, on va pas se demander qui est exactement cette personne et surtout on va pas essayer de tirer des plans sur la comète, on verra bien ce qu'il fera. Mais on va essayer de se demander quand même une chose, est-ce que le fait que Nintendo ait un nouveau président va changer quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir un grand bouleversement au niveau de la Switch ? Parce que c'est ce qui nous intéresse, la Switch, encore une fois. Bref, on va en parler tout de suite, c'est parti. Alors, encore une fois, on verra pas dans l'avenir, enfin on ne peut pas voir dans l'avenir, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Monsieur Furukawa. Mais ce que je peux imaginer, et bien, peut-être en décevoir plus d'un, c'est que ça va pas changer grand chose pour la Switch. Alors, pourquoi je pense ça ? Pour moi, à la mort de Satoru Iwata, donc on a eu Monsieur Kimishima, on savait que Monsieur Kimishima resterait peu chez Nintendo en tant que président. Il a assuré une transition, et pour moi, il a assuré une transition pour justement relancer Nintendo, et on peut dire que le résultat est vraiment au rendez-vous. La Wii U était un total bide, on voyait Nintendo complètement perdu, et la Switch a complètement tout relancé. Alors certes, c'est pas lui qui a complètement tout relancé, puisqu'on sait que Satoru Iwata a beaucoup travaillé sur la Switch, mais c'est lui, en tout cas, qui a relancé la communication en interne, il a dû faire beaucoup de changements, à mon avis. On sent que les équipes sont plus jeunes, on sent que ceux qui ont travaillé sur Mario Odyssey sont plus jeunes, par exemple. On a vu un petit peu les équipes, et on le ressent. On sent une nouvelle patte, Nintendo a essayé de se renouveler, de reconquérir un public, et il est totalement parvenu. On va parler un petit peu des chiffres de vente, la Switch s'est vendue la première année à 18 millions, 18 millions d'unités. C'est énorme, c'est vraiment énorme, il y a peu de consoles qui ont fait ça, et on peut juste dire bravo Nintendo. Je pense que ça va continuer comme ça, de toute façon, avec ce qui nous attend pour la suite, mais Nintendo a quand même décidé de changer de président. Pour Kimishima, selon lui, il est allé au bout de sa mission, il a fait ce qu'il devait faire, il a relancé Nintendo. Maintenant, place à la relève, et M. Furukawa a la particularité d'être un président assez jeune, au final. Il est assez jeune, et c'est... comment je pourrais vous dire ça sans paraître trop méchant ? C'est vraiment dans le contraste de ce qui se faisait il y a quelques années. C'est vraiment un président qui a l'air dynamique, c'est nouveau en fait, c'est tout simplement la nouveauté, et ça fait du bien. Nintendo se met dans l'air du temps, et Nintendo, surtout, ne veut pas seulement se reposer sur ses acquis. M. Furukawa, alors, je pense que dans un futur un peu plus éloigné, il va tenter des choses, c'est son rôle après tout, il est aussi là pour ça. Mais dans un futur proche, il va aller dans ce qui a été fait par M. Kimishima. Là, la dynamique de Nintendo est excellente, sa communication, elle est ce qu'elle est, on aime ou on n'aime pas, mais au final, elle fonctionne très bien. Et les nouvelles orientations qui sont prises par Nintendo fonctionnent parfaitement sur le public, la Switch fonctionne parfaitement, bref, Nintendo ne doit, pour le moment en tout cas, rien changer. Parce que s'il changeait quelque chose, là, ce serait plus ou moins une prise de risque. Alors certes, ils peuvent améliorer les choses, et je pense qu'il va tenter des choses, M. Furukawa, il va tenter des choses, notamment on va voir au lancement du Nintendo Online, parce que ça va être une grosse nouveauté pour Nintendo, on va voir ce qu'il va se passer. Mais je pense qu'il a bien bossé dessus, et on verra l'offre qui sera proposée par Nintendo. On sait que, habituellement, le online, c'est vraiment pas le fort de Nintendo, mais on espère en tout cas qu'ils vont faire quelque chose de bien cette fois-ci, parce que ça va quand même être payant. Certes, c'est pas un prix excessif, 20€ par an, mais attention, c'est quand même du online payant. Et ça, dans la tête des gens, c'est un point négatif. Alors il va falloir nous avoir une offre du tonnerre. Bref, je pense que j'ai déjà fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, donc pour moi, ce M. Furukawa ne va pas changer grand-chose dans un futur proche, parce que le travail a déjà été fait en amont, il a été bien bâti, on a maintenant des bases solides pour Nintendo, et j'espère grandement, en tout cas, qu'il va savoir en profiter, et nous proposer du contenu de qualité sur cette Nintendo Switch, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. J'espère aussi qu'il va renforcer les relations que Nintendo peut avoir avec les tiers. C'est quelque chose, pour moi, de très important. Et Nintendo, on sait qu'avec les tiers, ça n'a pas toujours été super rose. Donc, écoutez, on va bien voir ça. J'espère, en tout cas, que ça va aller, et qu'on va avoir une console qui sera vraiment fournie en jeu, fournie en bon online, et qu'on verra pour la suite, après. Parce qu'à mon avis, M. Furukawa, il est là pour un petit moment, lui, et les futures consoles, les futurs projets, par contre, ce sera de lui. Là, pour l'instant, il est juste là pour maintenir le cap, et il va sûrement commencer tout de suite, d'ailleurs, à bosser pour la suite. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. On verra alors des prochains Nintendo Direct. Donc, les prochains Nintendo Direct, ce sera toujours sous la houlette de M. Kimishima, puisqu'il est encore là jusqu'à fin juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le 3, il sera encore là. Mais, écoutez, on verra pour la suite, mais en tout cas, ça annonce de bonnes nouvelles. Eh bien, dites-moi ce que vous, vous pensez, en tout cas, de changement de président. Est-ce que ça vous a surpris ? Moi, je savais, un peu comme tout le monde, on va dire que M. Kimishima n'était pas là pour très longtemps. Mais, je m'étais un peu habitué à l'avoir, au final, et il a bien relancé. Et avec cette nouvelle dynamique, je pensais que M. Kimishima resterait plus longtemps. Ça n'a pas été le cas. Il a fait ce qu'il devait faire, et il est parti. Il est parti comme un prince, comme on dit. Il est parti sur un succès. C'est souvent ce qu'il faut faire, parce que si, après, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et qu'il y a une défaite, eh bien, on se souvient de la défaite. C'est comme ça partout, dans tous les milieux, et dans le milieu professionnel également. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas également qu'on a un concours actuellement sur Twitter. Si vous voulez gagner les mangas Splatoon, vous aurez le lien en description. C'est Nintendo qui nous l'a proposé directement. Donc, on s'est dit, bah oui, vu que c'est Nintendo qui le propose, eh bien, on va le faire directement. Ça nous a fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude, de me donner votre avis. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501